Nous sommes heureux d'accueillir ce soir M. Loïc Vadelorge, qui est professeur à l'Université de Paris-Est et qui dirige un laboratoire de recherche sur la question de la production architecturale et urbaine, surtout du XXe siècle, et qui nous parlera plus précisément ce soir de la période de Pierre Sudreau, qui était un ministre à l'époque du général de Gaulle et qui est très emblématique de la période de production des grands ensembles. Alors Anne-Marie Châtelet, qui a invité M. Vadelorge, va le présenter un peu plus en détail. Juste pour vous dire que, pour avoir aussi un peu travaillé sur cette période, on a donc pris la décision, en introduction à la conférence, comme vous allez le voir dans quelques instants, de vous présenter un extrait des entretiens de Pierre Sudreau et Pierre Sabag. C'est une série de cinq extraits qui sont publiés sur l'INA et qui vous montrent assez bien l'esprit de l'époque et notamment le côté assez violent des démolitions sur des quartiers anciens et qui exprime assez bien toute cette dualité justement entre cette période de destruction massive de quartiers dits insalubres et en même temps, en 1962, la mise en place des secteurs sauvegardés à l'époque du ministre Malraux. Donc c'est cette dualité où à la fois on détruit et on commence à s'intéresser au patrimoine, ce qui nous ramène un peu à la période de l'abbé Grégoire, à la révolution, où on détruit et en même temps on s'aperçoit que le patrimoine a un intérêt, que c'est collectif et qu'on se met à le protéger. Je ne serai pas plus long, donc je laisse la parole à Anne-Marie. Voilà, juste quelques mots pour vous présenter notre invité que je remercie d'être venu jusqu'à nous à Strasbourg. Je ferai une présentation qui est un peu orientée par ma connaissance directe de Loïc Fadelorch que j'ai rencontrée il y a quelques années maintenant, alors qu'il était à l'université de Versailles 50 ans en Yvelines et que moi-même j'étais à l'école d'architecture de Versailles, par exemple j'allais dire Strasbourg, de Versailles. Il avait organisé je pense en 2004 une journée sur le projet urbain des villes nouvelles et j'étais venue intervenir sur la question des bâtiments scolaires qui est ma spécialité. Vous ne le savez peut-être pas mais ça m'a occupé longtemps et ça continue de m'occuper. C'est donc, il a fait de nombreux travaux, il a signé de nombreux travaux sur la question des villes nouvelles. Après avoir fait une thèse qui portait sur l'histoire culturelle du local à Rouen, enfin sur Rouen mais dans l'entre-deux-guerres 1919-1940, puis ensuite une deuxième thèse sur l'histoire urbaine au XXe siècle et organiser des séminaires avec Annie Fourcault sur l'histoire urbaine du contemporain, donc des questions qui sont extrêmement liées à des questions que vous pouvez tout à fait poser dans le cadre de vos études. Plus récemment, il s'est intéressé à l'histoire des universités avec une publication récente en 2016 qui s'intitule « De l'université de Paris aux universités franciliennes ». Nous nous sommes à nouveau rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça lors d'une soutenance de thèse qui portait sur l'histoire de Metz. C'est la thèse de Pierre Mahorer qui développait l'histoire de la ville de Metz pendant les Trente Glorieuses, c'est-à-dire à peu près une trentaine d'années, pendant lesquelles Metz a été confronté à ce double défi qui est à la fois de répondre à un déficit de logement à travers la construction de grands ensembles, mais aussi à essayer, avec plutôt moins de succès que plus de succès d'ailleurs, de préserver son centre ancien. Donc de là est née cette idée de proposer à Loïc de venir ici ce soir vous faire une conférence en reprenant un petit peu cette double dimension qui réunit à la fois la réflexion sur les grands ensembles et la réflexion sur les secteurs sauvegardés qui caractérisent de manière assez forte ces années Trente et donc il a proposé de le présenter à travers la personnalité de Pierre Sudreau qu'on va donc entrevoir en introduction à travers ce reportage de Lina. Si j'ai bien compris le déroulement de la soirée, après quoi l'exposé débutera. Vous le lancez ? Sur Paris, l'île au 11, c'est-à-dire Ménilmontant. Ces numéros sont barbares. Ménilmontant, tout le monde connaît Ménilmontant. Et dans ce quartier, il y a 18 000 habitants qui vivent dans un des îlots les plus lépreux, les plus affreux de la capitale. Nous cherchons à reconstruire sur place. Ces 18 000 habitants se représentent l'île de Sens. Voici un WC. Il était prévu, si j'ose dire, pour 196 personnes. 18 000 habitants, c'est la population de Sens. Le début de la destruction a commencé en 1954. C'est une œuvre grandiose qui a été entreprise par la ville de Paris. Voici la destruction récente que nous avons tenté de faire par le feu. C'était évidemment pour faire un exercice pour les pompiers de Paris, vous allez le voir dans un instant, mais c'était aussi pour assainir. N'est-ce pas dangereux pour les immeules voisins ? Non, les pompiers de Paris, leur réputation n'est plus à faire. Et voici leur canon-lance. Vous allez voir, la puissance du jet est tellement grande que le canon arrive à découper les murs comme un chalumeau. Regardez bien. Mais c'était pour découper ou pour éteindre ? C'était bien sûr les deux, pour détruire et éteindre. Regardez bien. Quelle puissance. Ces fêtes remontent à février dernier. Mais les travaux ont commencé en 1954 et voici le panneau par lequel la ville de Paris annonce et maintenant la maquette. Mais je crois qu'il est préférable de donner la parole à M. Dumont, l'architecte de la ville de Paris et qui s'emploie avec énergie ainsi qu'avec tous les services de la ville de Paris auxquels je suis heureux de rendre hommage, à la rénovation de cet îlot. On pourrait demander peut-être à M. Dumont tout d'abord le mécanisme de la destruction de cet îlot 11. Eh bien, l'îlot 11 avait une chance, si j'ose dire. Dans Paris, c'était le seul îlot insalubre où un terrain libre existait. Cette possibilité de construire un immeuble a décidé du sort de l'îlot 11. On a pu édifier un grand immeuble dans lequel 240 foyers ont pu être relogés et ces foyers relogés ont permis de libérer des taudis qui ont été détruits, démolis, les terrains ainsi récupérés, permettant à leur tour de construire de nouveaux immeubles. C'est une opération dite tiroir, c'est une opération en chaîne, qui, vous le concevez, est fort longue puisqu'il faut avoir construit, relogé, avant d'étendre l'opération. Est-ce que je peux vous demander, justement, combien de temps prendra cette construction ? La réalisation totale de l'assainissement de l'îlot 11 demandera vraisemblablement au moins une douzaine d'années. Et si vous n'aviez pas à reloger, je dois dire par là, si vous vous trouviez sur un terrain nu, combien de temps vous faudrait-il ? Très certainement, avec les techniques de construction actuelles, l'ensemble sur un terrain nu pourrait être édifié dans un allait d'environ 2 ans environ. C'est cette différence de 10 ans par la politique du tiroir pour reloger immédiatement ce qui est évidemment nécessaire. C'est nécessaire, nous ne pouvions pas évincer, comme le disait de la M. le ministre Sudrault, les habitants. Il fallait déjà les reloger et une fois qu'ils sont relogés, démolir pour retrouver des terrains libres. Maintenant, monsieur, puisque vous êtes l'architecte de la ville de Paris responsable de cette île au monde, nous pourrions peut-être jeter un coup d'œil sur la maquette qui est là. Très volonté. Vous pourriez peut-être nous expliquer un peu mieux car je vois là-dedans beaucoup d'îlots verts, des îlots de verdure et j'ai l'impression que ce ne sont pas seulement des habitations mais je dirais une ville. Tout à l'heure, M. le ministre nous a parlé de la ville de Sens et est-ce qu'il y a vraiment une ville ici ? Eh bien oui, sinon une ville ou au moins un quartier de Paris et Paris, dans le fond, ce sont des villages les uns à côté des autres et celui-là, c'est un des villages de Paris. C'est le village de Ménile-Montant. Ici, à droite de l'avenue Gambetta se trouve le Père Lachaise ce qui permettra de repérer assez facilement l'îlot dans Paris pour les Parisiens. Ici, le boulevard de Ménile-Montant, la rue de Ménile-Montant et enfin, ici, la rue Sorbier. Cet ensemble couvre 23 hectares. 18 000 habitants, c'est-à-dire une densité de 790 habitants à l'hectare. Ces habitants, nous les logeons. Nous faisons de grands immeubles hauts qui permettent justement de retrouver au sol des grands espaces libres, des espaces verts qui sont tellement nécessaires dans ce coin. Combien d'étages ? Les nombres d'étages varient entre 6 étages, 10 et 14 étages pour les tours. Nous avons, indépendamment de ces immeubles, voulu recréer toutes les conditions d'une vie humaine et nous n'avons pas voulu simplement mettre les uns à la suite des autres des immeubles. En ce sens, nous avons essayé de recréer un centre de ville dominé par un building qui sera le building administratif de Lilo qui comprendra les bureaux de poste, commissariat de police, bureaux de sécurité sociale, centres médico-sociales Croix-Rouge et s'organisant sur cette place également le centre artisanal qui regroupera les artisans et les industriels de Lilo que nous voulons conserver dans Lilo pour justement permettre à la population de trouver sur place son travail sans être astreinte à des déplacements toujours longs, fatigants et onéreux. Puis le commerce trouve sa place dans un centre commercial dans des bandes de boutiques qui longent les immeubles également dans un marché forain le long de l'avenue Gambetta permettant par la suite le réélargissement de l'avenue Gambetta qui est souvent occupée par ce marché qui trois fois par semaine entrave, occupe plutôt le terre-plein central et pour compléter cet ensemble un certain nombre d'éléments culturels le groupe scolaire qui regroupera les différentes écoles et matérielles du quartier ici une maison de la jeunesse et de la culture qui offrira également des distractions aux jeunes de ce quartier qui jusqu'à présent n'ont guère ou que le cinéma ou le café comme distraction. Bien, monsieur, je vous remercie et comme le disait le ministre tout à l'heure nous venons de voir un peu de ciel bleu car vraiment c'est une perspective souriante la première que nous voyons pour cette solution à rechercher au taudit. Mais c'est pourquoi monsieur le ministre je me permets de vous poser une question et de vous poser une question immédiatement pourquoi mais pourquoi a-t-on attendu si longtemps pour commencer de tels travaux ? Eh bien, pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure mais si on n'a pas entrepris depuis la guerre ces destructions des lots massives c'est essentiellement parce que justement notre pays a connu a reçu des blessures de guerre énormes épouvantables et je voudrais sur ce point aborder justement le deuxième la deuxième partie de notre exposé la reconstruction française la reconstruction française tout le monde en parle mais nos compatriotes n'en connaissent peut-être pas toute l'importance la reconstruction française c'est quoi ? c'est qu'il a fallu faire face à la destruction d'un million trois cent mille logements qui ont été rendus inhabitables un million trois cent mille logements dont quatre cent soixante quinze mille complètement détruits on peut dire qu'ils sont tous à peu près reconstruits il n'en manque seulement que vingt-cinq mille et il a fallu pour faire face à ces destructions accomplir un énorme effort financier puisqu'il a fallu cinq mille milliards pour reconstruire tous ces îles-là tous ces immeubles rendus inhabitables et je le dis en toute simplicité mais avec force avec d'autant plus de force que je n'y suis pour rien la reconstruction française a été un immense succès d'après-guerre et je voudrais d'ailleurs vous le montrer très rapidement par quelques images je crois que nous voyons là quelques vues de Saint-Malo Saint-Malo qui fut terriblement meurtri par la guerre et dont les maisons ont été reconstruites dans le style de la ville voici maintenant Gien et là encore on remarque le style qui a été voulu dans le sens de la ville pour ne pas déparer voici Abville oui je dois dire que nos architectes ont fait un effort admirable pour adapter leur construction au cadre ancien ce port c'est Boulogne n'est-ce pas ? c'est Boulogne ceci est un nouveau port c'est Alger Alger et en fait voici non pas l'UNESCO ah oui vous croyez effectivement non ce n'est pas l'UNESCO c'est Thionville voici un effort alterné de modernisme et voici le Havre le Havre qui est particulièrement réussi et que de nombreux étrangers viennent visiter il y a beaucoup d'espaces verts la campagne n'est plus à l'extérieur de la ville elle est dans la ville elle est dans la ville ça c'est le vieux port tout le monde le reconnait c'est Marseille c'est Marseille elle nous a remonté je crois vers l'Alsace voici l'Alsace c'est Mulhouse non c'est Amersvire et bien entendu cette séquence ne prétend pas montrer toutes les reconstructions de France loin de là ce n'est qu'un regard sur les travaux et voici je crois pour terminer Évreux il y avait un problème de l'architecture qui consistait à ne pas faire des constructions différentes justement de la cathédrale il fallait qu'elle puisse se marier avec le paysage tout cet effort de reconstruction a été je le répète réussi mais ces images appellent de ma part au fond une réflexion il n'y a aucune raison pour que l'urbanisme à coup de bombe l'urbanisme de guerre soit plus efficace plus rapide que l'urbanisme de paix pour le bonheur et le bien-être des hommes donc bon effectivement merci d'avoir sélectionné cet extrait d'un petit retien de Sudreau donc toute la collection est librement accessible sur le site de l'INA et si vous avez le temps ça vaut vraiment le coup de les visionner en intégralité c'est un très très beau témoignage en fait sur la France à la charnière des années 50 et des années 60 et sur donc cette époque Sudreau je le redirai dans quelques instants c'était un très très grand communicant et donc bon évidemment regardez ça aujourd'hui il y a un aspect un peu kitsch il y a un aspect vous voyez l'architecte avec sa baguette comme un chef d'orchestre bon c'est assez amusant vous voyez un petit peu le côté figé du ministre Sudreau mais en même temps ce qu'il faut arriver à voir derrière c'est aussi tout le travail de communication sur la rénovation urbaine qu'on appelait la rénovation bulldozer dans les années 60 et là on a un très bel exemple avec la lance incendie et puis aussi la soi-disant opération à tiroir permettant de reloger les populations pauvres précaires dans les immeubles qu'on va reconstruire et qui est en fait en partie un mythe il y a une grande partie des populations qui sont éjectées des villes à ce moment là alors moi si j'ai proposé en fait à Anne-Marie Châtelet donc d'abord je vous remercie beaucoup de votre invitation de faire une conférence sur ce que j'ai appelé le moment Sudreau donc le moment où Pierre Sudreau occupe en France un poste à responsabilité en matière de construction donc d'architecture et d'urbanisme c'est parce que j'ai le sentiment que c'est une période qui mérite d'être revisitée aujourd'hui d'être bien connue en particulier parce que c'est une période qui a été confrontée à un problème qui est le nôtre aujourd'hui qui est le problème du logement pour tous c'est la question majeure dans les années 50 en France comment loger toute la population et la génération de Pierre Sudreau résout la question c'est-à-dire qu'on met en place des dispositifs qui vont permettre de loger toute la population et ces dispositifs on en a perdu quelque part aujourd'hui l'histoire puisqu'on se retrouve aujourd'hui avec des problématiques de logement des populations précaires donc c'est pas inutile de revenir 50 ans en arrière pour essayer de comprendre un petit peu comment un responsable politique comme Pierre Sudreau a vécu cette période je vais revenir dans quelques instants sur la photo qui sert un petit peu d'affiche et qui est une photo passionnante mais je voudrais juste un petit peu vous expliquer la période qui m'intéresse en revenant très très rapidement sur la carrière de ce personnage qui n'est pas un personnage très très connu dans l'histoire de France on ne l'enseigne pas du tout dans les manuels de l'enseignement secondaire il est beaucoup moins connu que d'autres ministres de la reconstruction ou des ministres de l'équipement ensuite donc c'est quelqu'un qui a une carrière fulgurante c'est-à-dire qu'il a été résistant et à l'issue en fait de la résistance il a été nommé pour service rendu à la patrie à la nation il a été nommé sous-préfet donc rattaché au ministre de l'intérieur et il a été en fait pendant un moment chargé du contre-espionnage au tout début des années 50 donc on est très loin en apparence de la construction mais vous allez voir en conclusion que la boucle s'est rebouclée c'est ce qui l'a fait finalement tomber il a été ensuite préfet du Loire-et-Cher donc dans la région centre où il s'est occupé justement de ces questions de reconstruction qu'il a abordées dans l'extrait que vous venez de voir donc on est au tout début des années 50 et puis moi la période qui m'intéresse celle que j'ai surlignée en rouge sur la diapositive c'est le moment où il est d'abord responsable de la construction et de l'aménagement du territoire en région parisienne entre 1955 et 1958 donc c'est un poste le poste de commissaire qui est l'équivalent d'un poste de préfet c'est en fait l'équivalent d'un préfet de région même si la préfecture de région Île-de-France sera créée 10 ans plus tard en 1966 et puis ensuite il passe de la région parisienne à la France et il occupe le poste de ministre de la construction c'est le premier ministre de la construction de la 5ème république c'est assez symbolique puisque la première conférence de presse que fera Pierre Sudreau sera présidée par le général de Gaulle il était un protégé au départ du général de Gaulle avant de s'en éloigner en 1962 ensuite il passe très rapidement à l'éducation nationale où il a joué un rôle important et puis il démissionne du gouvernement de Georges Pompidou en 1962 parce qu'il n'est pas d'accord avec l'élection du président de la république au suffrage universel vous savez cette grande réforme de 1962 qui fait basculer la 5ème république vers un régime présidentiel et lui lui préfère s'en éloigner il se rapproche à ce moment là du courant centriste et puis vous voyez la suite de sa carrière il sera plutôt un député assez important et puis maire de Blois jusqu'en 89 où il est remplacé par un certain Jacques Lang et donc il aura aussi beaucoup marqué la ville de Blois et président vous voyez de la région centre donc la période qui m'intéresse moi ce que j'appelle le moment sud-reau c'est 1955 1962 et tout à l'heure en fait j'étais présenté comme un historien de l'architecture mais en fait je suis plutôt un historien de la ville c'est à dire que je n'enseigne pas dans une école d'architecture je travaille évidemment beaucoup avec des collègues qui font de l'histoire d'architecture en particulier à l'école d'architecture de Paris Belleville mais moi ma particularité c'est d'essayer d'expliquer les périodes les contextes pour essayer de comprendre tout ce qu'il y a derrière la production architecturale et ça me paraît être important de rappeler un petit peu tout ça et là dans la conférence je vais essayer de revenir sur l'intérêt un petit peu de cet homme Pierre Sudreau et l'intérêt de tout ce qu'on peut apprendre en travaillant sur lui qui nous renseigne un petit peu sur la manière dont on a finalement changé de manière de construire du logement et d'aménager la France à la fin des années 50 et dans les années 60 alors trois idées tout d'abord dans l'introduction première idée pour vous remettre quelques images en mémoire et ces images ne sont pas exactement celles que vous avez vues dans l'extrait c'est-à-dire des images plutôt de construction donc pas la reconstruction mais la période des grands ensembles donc la première idée c'est que cet homme Pierre Sudreau pour les historiens aujourd'hui il est associé à une séquence décisive de l'histoire urbaine française qui est là le lancement d'une politique des grands ensembles donc il est contemporain quand il arrive à la tête de la région parisienne Sarcelles vient d'être lancé c'est le premier grand ensemble significatif de la région parisienne donc dû à Jacques-Henri Labourdette donc il va voir quasiment l'achèvement des trois premières tranches de Sarcelles entre 55 et 62 c'est les années Sudreau les années où on lance toujours en banlieue nord à Paris la cité des 4000 c'est à dire on commence à avoir cette idée qu'on va battre des records en matière de nombre de logements confiés à un seul architecte et qu'on va battre des records en matière de hauteur de longueur de barre et c'est une période assez spécifique du début des années 60 que Pierre Sudreau accompagne donc la Courneuve par Clément Tambuté et Henri Delacroix on se rapproche de vous de Strasbourg avec cet ensemble qui est quand même très très visible quand on est dans Nancy-Centre le haut du lièvre de Zerfus donc cette grande barre qui à l'époque sont présentées comme les plus longues barres en Europe ce qui n'est pas tout à fait juste à quelques centaines de mètres quelques dizaines de mètres près c'est en fait en Yougoslavie qu'on a les plus grandes barres les plus longues barres mais c'est vraiment une époque particulière où on construit donc sur les hauteurs des villes des grands ensembles qui dominent la ville et qui offrent un panorama sur la ville exceptionnelle on arrive à Strasbourg toujours les années Sudreau c'est le projet de Stos comme je n'arrive pas à le dire donc je vous laisse le prononcer je ne suis pas je ne suis pas germanophone donc qui a beaucoup travaillé aussi en région parisienne et donc c'est ce projet du quartier de l'Esplanade qui ressemble un petit peu à la maquette que vous avez vue pour l'îlot 13 de Paris ou Colmar donc cette fois-ci construit toujours par le même architecte avec une des premières zupes d'Alsace et Sudreau est aussi le père des zones à urbaniser en priorité alors la deuxième idée sur laquelle je voulais aussi introduire le personnage et le moment Sudreau c'est que on s'est aperçu il y a une quinzaine d'années au moment où on a lancé le plan Borloo la loi Borloo de rénovation urbaine que finalement on détruisait ce qu'on avait construit à l'époque de Pierre Sudreau sans en avoir fait l'histoire c'est-à-dire que l'ANRU l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine qui est née en 2003 elle a systématisé une politique de destruction de grands ensembles qui avait commencé beaucoup plus tôt qui avait commencé en 1978 mais qui était relativement ponctuelle alors qu'avec l'ANRU on va systématiser cette politique de destruction et on va détruire un certain nombre d'habitations importantes sans avoir fait un diagnostic architectural intéressant et sans surtout avoir fait l'histoire l'histoire permettant de comprendre pourquoi on avait fait ça comment on avait habité là-dedans et finalement comment ça avait pu évoluer et donc c'est précisément au début des années 2000 à la charnière des années 1990 et 2000 qu'on voit réapparaître le nom de Pierre Sudreau parce que Sudreau avait été un peu oublié dans les années 70 1980 1990 c'est un personnage qui n'intéressait plus grand monde et surtout pas les architectes surtout pas l'histoire de l'architecture alors c'est peut-être le moment de faire un tout petit peu de bibliographie donc en insistant peut-être plus sur l'apport des historiens sur l'histoire des grands ensembles parce que c'est un domaine de l'histoire de l'architecture sur lequel on a énormément progressé depuis une dizaine d'années le premier livre qui à ma connaissance reparle de Pierre Sudreau c'est-à-dire exhume le personnage et révèle toute l'importance c'est un livre d'entretien qui est publié en 1998 par Frédéric Zetz et Jean-Yves Andrieux donc deux historiens de l'architecture qui s'appelle Pratiques architecturales et enjeux politiques c'est un livre qu'on peut toujours lire parce qu'il est très intéressant les entretiens ont été consignés avec beaucoup de soin et donc il y a un entretien de Sudreau qui est tout à fait intéressant et qui permet de rappeler un petit peu ce qu'il a fait c'est le moment aussi où Pierre Sudreau va donner ses archives personnelles aux archives nationales et l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui il s'appuie d'abord sur les archives de Sudreau que j'ai pu consulter il y a deux ou trois ans alors à la fin des années 90 et 2000 c'est le moment où certains historiens et en fait des historiennes aussi commencent à s'intéresser aux grands ensembles et commencent à lancer des programmes de recherche sur les grands ensembles alors je voudrais ici juste signaler le nom d'Annie Fourcault Anne-Marie Châtelet l'a rappelé tout à l'heure qui en 2002 publie un numéro spécial de la revue Urbanisme le grand ensemble Histoire et Devenir qui lance un petit peu un programme de recherche côté historien pour essayer de reconstituer cette histoire qui n'a pas été faite encore la même Anne-Annie Fourcault dirige un livre important Le monde des grands ensembles publié chez Créafis en 2002 et du côté des architectes on fait aussi un travail intéressant Gérard Meunier publie Les années ZUP qui est un premier ouvrage un petit peu collectif qui permet de connaître les grands ensembles ça c'était le début des années 2000 c'est-à-dire il y a à peu près 15 ans par rapport à aujourd'hui plus récemment c'est-à-dire depuis 2010 un certain nombre de thèses ont été soutenues soit en histoire de l'architecture soit en histoire urbaine qui permettent aujourd'hui de considérer qu'on connaît bien aujourd'hui les grands ensembles et qu'on connaît bien cette époque donc j'en ai pris quelques-unes au hasard donc celle de Paul Landeur sur l'invention du grand ensemble et le premier travail sur la caisse des dépôts et consignations qui a construit Sarcelles vous le savez deuxième exemple Les grands ensembles en France de Gwenaëlle Le Goulon aujourd'hui historienne à Lyon et qui a fait sa thèse justement sur le lancement d'une politique des grands ensembles et puis dernier exemple Filmer les grands ensembles de Camille Quanteux on a aussi travaillé sur les documentaires c'est-à-dire que ce que vous avez vu est devenu un matériel historien aussi et on a des travaux aujourd'hui sur ces questions-là plus récemment encore en 2015 la Fondation Nationale des Sciences Politiques a organisé un colloque sur Pierre Sudreau auquel j'ai participé c'est aussi pour ça que je suis ici aujourd'hui un colloque global sur toute la carrière de Sudreau permettant un peu de comprendre un peu quel rôle avait joué le personnage et pourquoi il a vu cette carrière politique fulgurante qui s'était finalement cassée en deux en 1962 donc c'est un colloque qui a été organisé plutôt par des politistes et par des économistes et qui pour la partie architecturale et urbanistique n'était pas forcément essentiel le dernier point de mon introduction c'est que si Sudreau je le trouve intéressant aujourd'hui aussi c'est aussi parce que c'est non seulement un bâtisseur mais c'est aussi un protecteur c'est celui qui est à l'origine d'une série de mesures de protection des paysages des espaces verts des espaces naturels et des secteurs sauvegardés vous l'avez vu dans l'extrait et je crois qu'aujourd'hui il faut bien prendre conscience que l'un des risques de la période qu'on vit au niveau de la recherche urbaine c'est qu'on prend vraiment les Trente Glorieuses comme un épouvantail donc dans un colloque auquel j'ai participé une autre histoire des Trente Glorieuses qui était un livre qui s'est très très bien vendu si vous lisez l'introduction il y a un procès en règle des Trente Glorieuses en disant les Trente Glorieuses sont responsables globalement de la crise environnementale qu'on traverse actuellement ce qui est faux ce qui est complètement faux bien sûr elles ont accéléré le réchauffement climatique mais le réchauffement climatique il est dû à un mouvement de longue durée et tous les scientifiques le disent c'est-à-dire qu'il est dû à la révolution industrielle au niveau global ce que je veux dire à travers ça c'est que la génération sudraux comme le corbusier quelque part en architecture il y a aujourd'hui une partie des chercheurs qui tapent dessus de manière trop forte à mon sens c'est-à-dire que en tapant trop fort dessus on ne les voit que comme des responsables de la crise urbaine actuelle de la crise environnementale actuelle sans comprendre que ce sont aussi des responsables politiques qui ont été traversés par le doute et quand j'ai travaillé sur les archives de Pierre Sudrault je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai trouvé ce qui m'a frappé d'abord c'est que cet homme que vous avez vu à l'écran qui paraissait très décidé c'est aussi un homme qui a énormément douté et comme il a douté quelque part il a aussi construit une politique schizophrène de construction de rénovation de béton de voitures et en même temps de protection et je trouve que c'est assez intéressant de s'interroger aujourd'hui où on est dans une époque à nouveau où on a l'impression d'avoir des gouvernants qui vont un petit peu à la hache changer nos villes et nos modes de vie c'est intéressant de revenir sur des périodes où on a aussi eu des involontarismes importants alors je propose de développer ça en trois parties un peu inégales une première partie où je vais revenir sur justement l'imaginaire bâtisseur les mots de la ville comment est-ce qu'il a communiqué parce que ça c'est important vous êtes étudiant en architecture les architectes sont comme les politiques de grands communicants et il faut par définition à la fois se laisser séduire par le verbe mais en même temps se donner les moyens d'analyser le verbe de l'aménageur dans une deuxième partie je reviendrai sur les grands ensembles pour montrer que la contradiction qu'a traversée Pierre Sudreau c'est qu'il a bien compris qu'on allait changer radicalement les modes de vie et les paysages urbains en France et qu'il a tenté d'humaniser le béton sans parvenir à y réussir et la troisième partie parlera plutôt de la question de l'habitat insalubre et des secteurs sauvegardés pour essayer de voir tout ce que cette période pose comme jalon qui vont être récupérés plus tard et encore aujourd'hui et je conclurai par la chute de Sudreau avec l'affaire du point du jour donc premier point qui est plutôt un point d'histoire culturelle comment est-ce qu'on peut travailler sur le discours c'est assez classique les sociologues les urbanistes les architectes travaillent sur les discours donc essayent de les comprendre de comprendre le médium qui est utilisé pour véhiculer ces discours et puis de les déconstruire alors sur la plupart des photos qu'on a de Pierre Sudreau ou sur la plupart de ces images vidéos qu'on a aujourd'hui on s'aperçoit que c'est un homme qui est engagé ici aux journées de l'urbanisme vous voyez qu'il fait sa conférence debout et il avance quelque part sur le public et la presse est très très séduite par cet homme jeune il a 36 ans quand il devient l'équivalent de préfet d'Ile-de-France 39 ans quand il devient ministre de la construction ça fait partie des hommes jeunes qui fascinent la presse hier comme aujourd'hui quelque part alors cet engagement c'est d'abord un engagement du corps un engagement du corps qui est frappant dans les archives alors dans les archives de Sudreau on trouve ces deux photos on le voit aux journées d'urbanisme escalader une palissade de chantier sur une échelle qui opportunément est là on va dire et donc c'est à la fois vous avez le photographe il y avait des photographes des deux côtés de l'échelle et notamment il y avait un photographe allemand vous le voyez qui photographie le ministre qui s'engage pour aller regarder de l'autre côté de la palissade de chantier ce qui est en train de se faire donc c'est pas du tout les visites protocolaires dont on avait l'habitude en matière d'urbanisme et de suivi de chantier de construction il montre qu'il est très très engagé l'engagement se passe aussi par l'hélicoptère et ça c'est une figure typique des Trente Glorieuses et surtout des années 60 survoler une ville survoler une banlieue c'est faire comme si on pouvait dominer le problème qu'on a à résoudre prendre de la hauteur et Sudreau bien avant Paul Delouvrier qui va s'en faire une spécialité a survolé Paris donc l'hebdomadaire Jour de France qui est un peu l'équivalent de Paris Match fait un petit reportage sur commande évidemment du ministère le 21 mai 1960 et Sudreau est filmé par les journalistes en hélicoptère survolant la région parisienne et ce que vous voyez à côté c'est donc vous l'avez peut-être reconnu c'est les courtillères de Pantin des Milaillots en 1960 sauf erreur de ma part mais c'était pas achevé or pourtant sur la photo on a l'impression que ça l'est et en réalité ce qui se passe c'est que les photos sont retravaillées par des dessinateurs elles sont colorisées et on les présente d'une certaine manière alors en gros plan c'est assez intéressant Sudreau dit je ne fais pas la politique d'une ville mais celle d'une nation avec une certaine modestie pour surveiller la naissance du Paris futur le ministre doit prendre un hélicoptère sous ses yeux cette fantastique cité aux couleurs tendres c'est Pantin style 1975 vous imaginez aujourd'hui parler de Pantin comme une cité aux couleurs tendres ça fait quand même un petit peu sourire ou grincer quand on connaît le destin de ces grands de ces grands ensembles donc cette figure de l'hélicoptère relayée par la presse permet au ministre de s'engager également le dernier engagement vous l'avez vu donc j'avance peut-être un petit peu là-dessus le dernier engagement c'est ce que l'historien Névenine Cohen qui a travaillé sur les images des entretiens télévisés avec Pierre Sabag problème de la construction appelle les yeux dans les yeux c'est-à-dire que le ministre est filmé en plan rapproché face caméra et il délivre un message aux français c'était assez nouveau en 1958 c'est le tout début de la télévision la télévision grand public les français ne sont pas encore tous équipés la télévision est en noir et blanc mais vous le voyez l'émission est quand même bien construite il y a une bande son derrière il y a des images qui ne sont pas produites par le ministère de la construction mais qui sont produites par un documentaire antérieur celui de 1956 qui sont réutilisés recyclés et Pierre Sudreau vous l'avez entendu commente lui-même les images donc il y a un vrai travail de montage c'est un exercice de communication complet on sait puisqu'on a travaillé on a des historiens qui ont travaillé sur les archives de la radio-télévision française de l'époque que ces émissions ont rencontré un public elles étaient diffusées à 20h30 pour l'une des premières 21h30 pour l'autre donc pas trop tard et il y a eu des courriers des lecteurs qui sont arrivés qui ont été analysés qui montrent que les émissions sont bien passées donc vous voyez la liste logement notre honte destruction des taudis c'est celui que vous avez vu aménagement du territoire la région parisienne et la France de demain donc une espèce de progression logique permettant de comprendre la politique du ministère la télé génie de Sudreau ça nous fera peut-être plus aujourd'hui mais est souligné par tous les chercheurs le discours qu'il tient dans ces émissions c'est un discours qui repose sur la dramatisation comme tous les grands communicants comme tous les grands politiques il raconte qu'en fait la situation est désastreuse il explique qu'il faut agir parce qu'on est au bord du drame et il n'hésite pas à avoir des formules choc qui sont reprises évidemment dans la presse il faut éviter qu'une réussite technique c'est-à-dire la construction industrielle ne soit un échec de l'humanisme ça c'est ce qu'il dit en 1957 cet extrait aussi d'une conférence qu'il fait en 1958 qui est un extrait assez terrible du point de vue politique donc je vous la lis rapidement je vais vous faire un aveu qui me coûte deux fois dans ma vie j'ai eu honte d'être français la première fois c'est en 1940 dans le climat de lâcheté générale que nous avons connu où les français fuyaient et refusaient de faire face donc ça c'est le sudraux résistant lecteur de Saint-Exupéry la seconde fois c'est au moment où j'ai pris le poste de commissaire à la construction où j'ai visité des taudis innommables qui me rappelaient fâcheusement les camps de concentration ce qui d'un point de vue communicationnel est très habile mais d'un point de vue politique est très discutable quand même mais c'est un homme qui écrit ses discours on a les trames des discours dans les archives et qui donc savait jusqu'où il pouvait aller dans la dramatisation donc il dramatise par rapport aux taudis vous avez vu les images elles sont quand même assez terribles dans la lignée de l'abbé Pierre et de l'appel de l'hiver 1954 les mots sont pas assez forts pour dénoncer les taudis mais aussi les cités d'urgence celle de Noisy-le-Grand en particulier on montre les bidonvilles et là il y a quelque chose d'assez intéressant c'est que la 4ème République avait refusé de montrer à la télévision les reportages qui avaient été faits sur les îlots insalubres et Sudreau prend la décision politique de les montrer aux téléspectateurs pour frapper l'opinion l'autre mot-clé de sa dramatisation c'est le désert français alors le désert français c'est la formule que vous connaissez celle du géographe Jean-François Gravier et de ce livre Paris et le désert français publié en 1947 et réédité en 1958 au moment où Sudreau devient ministre de la construction c'est l'idée en partie fausse que Paris par sa croissance urbaine assèche assèche en partie la province assèche le reste de la France l'empêche de se développer économiquement l'empêche d'avoir une politique d'aménagement et Sudreau prend des exemples caricaturaux il compare Paris et le Lot c'est à dire il compare des situations qui ne sont pas en fait tout à fait justes puisqu'il y a des villes de France qui comme Marseille comme Lyon connaissent des croissances urbaines importantes dans les années 50 mais c'est la manière dont on dramatise finalement la question et comme ministre de la construction il est aussi chargé de l'aménagement du territoire et il a aussi là quelque chose d'important à faire donc un volontarisme un volontarisme quelqu'un qui s'engage qui le montre par le verbe par la stature par les postures mais aussi dans ses archives quelqu'un qui doute quelqu'un qui doute et quelqu'un qui est à la fois un moderne vous l'avez vu il défend une architecture moderne c'est une illustration de la charte d'Athènes la maquette qu'on a vue tout à l'heure mais en même temps Sudreau est un pessimiste et ce qui est frappant dans ses archives c'est qu'il a conservé des notes de lecture c'est très rare de tomber là dessus et il a fait à la main c'est ce que vous avez ici à droite des notes de lecture d'un certain nombre de penseurs du 20ème siècle qui sont plutôt des penseurs assez pessimistes donc Paul Valéry Adolphe que Giraudoux fondateur de la Ligue Urbaine et Rurale en 1943 et vous le savez celui qui a préfacé la charte d'Athènes au moment de sa publication sous le régime de Vichy il fait quelque chose sur Giraudoux mais en fait pour parler de sa propre politique donc j'ai pioché dans ses notes de lecture quelques extraits que Sudreau consigne et qu'il va recycler dans ses conférences et en particulier aussi dans les images audiovisuelles que vous avez vues donc extrait de Huxclay retour sur le meilleur des mondes la concentration urbaine est un fait pour ne pas dire un fléau contre lequel il nous faudra lutter de toutes nos forces c'est paradoxal de voir un ministre qui va engager une telle politique de construction en France qui va accepter l'urbanisation de la France consigner et réemployer ce type de propos très négatif sur l'accroissement urbain deuxième citation de Valéry le monde moderne dans toute sa puissance en possession d'un capital technique prodigieux entièrement pénétré de méthodes positives n'a su tout de soi se faire ni une politique ni une morale ni un idéal et là encore l'opposition entre la technique la construction industrielle et puis en même temps la morale l'humanisme que Sudreau va essayer de retrouver et puis dernière citation de Giraudoux ça c'est la tarte à la crème depuis le Corbusier la banlieue le mot hideux de banlieue terme le plus terrible des vocabulaires de laideur et de deuil là on est dans un esprit aussi paradoxal puisque Sudreau va contribuer à la banlieue alors on va passer maintenant dans l'analyse des politiques et dans la deuxième partie je voudrais évoquer avec vous la question de la politique des grands ensembles donc béton et humanisme alors Sudreau ne découvre pas la nécessité de construire des habitats collectifs en arrivant aux commandes de la région parisienne en 1955 comme préfet du Loir-et-Cher il a accompagné des chantiers de reconstruction à Vendôme Romand-Rantin Saint-Aignan Blois mais c'était à chaque fois de petites opérations des opérations de quelques dizaines voire quelques centaines de logements il y a donc un changement d'échelle important quand il aborde la région parisienne et ensuite quand il devient ministre de la construction c'est sous son ministère donc c'est sa responsabilité historique qu'on signe le 31 décembre 1958 l'ordonnance sur les zones à urbaniser en priorité qui va on va en construire 200 en France qui va radicalement changer le paysage des grandes métropoles françaises et encore aujourd'hui être responsable de l'évolution de leur société urbaine et de leur paysage alors première chose on lui attribue souvent la politique des grands ensembles ce qui est une erreur parce que c'est pas lui qui a inventé évidemment le concept alors sans revenir sur l'histoire des grands ensembles qui est encore débattue dans l'histoire de l'architecture prenons simplement l'après-guerre dans l'après-guerre ici à Strasbourg avec le concours de la cité Rotterdam ou l'exemple que j'ai choisi à Sotville-les-Rouans plus près de la Normandie que j'habite on a des grands ensembles qui sont construits dès la fin des années 40 donc bien avant que Sudreau arrive aux commandes ici les immeubles Garibaldi par Marcel Lodz à Sotville-les-Rouans qui sont des prototypes de grands ensembles même si l'échelle reste relativement relativement modeste encore l'histoire urbaine a très clairement identifié le moment de basculement c'est-à-dire le moment où la France s'engage dans une politique systématique de grands ensembles et c'est légèrement antérieur à Sudreau c'est le plan courant de 1953 ministre de la construction de la reconstruction et de l'urbanisme c'est le 1% patronal qui oblige toutes les entreprises à cotiser 1% de leur masse salariale pour construire des logements sociaux c'est la naissance de la SIC Société Centrale Immobilière de Construction filiale de la Caisse des dépôts et consignations qui va produire un très grand nombre de grands ensembles en France c'est enfin les premiers programmes de logements LEPN en 1955 logements économiques de première nécessité qui sont une forme de réponse à l'appel de l'abbé Pierre en 1954 cette période j'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails mais c'est une période où on règle techniquement le problème de la construction industrielle où on règle financièrement le problème de la construction industrielle par le biais en fait de produits clés en main que propose en particulier la Caisse des dépôts et consignations donc les solutions sont connues on en fait le bilan juste avant que Pierre Sudreau arrive aux commandes de la construction et la région parisienne à un moment clé en termes de démographie s'il y a quelque chose qui me paraît important à vous rappeler vous qui êtes architecte étudiant en architecture c'est qu'il faut compter il faut compter c'est quelque chose que rappelle souvent Antoine Pro qui est un grand historien de la France contemporaine on ne peut pas faire de l'histoire uniquement d'un point de vue qualitatif il faut compter donc qu'est-ce qui se passe vous voyez au niveau des chiffres la France entre les deux recensements de 46 et 54 la France des villes gagne 2 millions d'habitants mais à l'époque où Sudreau est aux commandes entre 54 et 62 donc dans un temps inter-recensement plus court on gagne 4 millions d'habitants il faut donc trouver le moyen de loger en France 4 millions de personnes en très très peu de temps finalement sachant qu'on est dans une époque où on a une grande pénurie de logements et où on a en plus des îlots insalubres qui ne sont plus du tout aux normes et dans lesquels la mortalité infantile reste au niveau du 19ème siècle cette croissance démographique elle est absorbée à peu près à 40% par la région parisienne donc c'est en région parisienne que la situation est la plus critique du point de vue du logement donc la Seine-banlieue donc c'est-à-dire les communes qui entourent Paris et Paris elle-même gagnent 500 000 habitants non pardon les communes qui entourent Paris sans Paris gagnent 500 000 habitants Paris en perd 100 000 et surtout on voit apparaître à l'époque où Sudro est aux commandes l'urbanisation de la grande banlieue ça c'est un phénomène relativement nouveau puisque la Seine-et-Oise gagne 500 000 habitants et la Seine-et-Marne 700 000 donc on a une croissance qui est considérable et qui amène les pouvoirs publics devant un dilemme un dilemme très très important donc les chiffres sont sans appel on change d'époque en matière de construction entre la période de Jeanne-Claudus Petit la période des premiers ministres de la reconstruction après-guerre où on construit vous voyez 40 000 logements nouveaux dans les années 48 en 53 on est à 120 000 au moment du plan courant et puis à l'époque où Sudro est aux commandes on est plutôt aux alentours de 300 000 donc il y a un changement d'échelle et les grands ensembles passent du stade de l'expérimentation au stade d'une politique systématique donc c'est un choix politique c'est pas un choix local les îles locaux ont accepté mais parce que le ministère les a fortement incités à adopter ce type de construction qui est fait au moment où Sudro est aux commandes alors revenons à la région parisienne pour voir un peu comment ça s'est fait tout d'abord Sudro va suivre de manière très proche les travaux de la caisse des dépôts et consignations autour de Sarcelles qui est un petit peu le banc d'essai des grands ensembles tant d'un point de vue économique que d'un point de vue architectural donc la CIC produit 4000 logements dès 1956 et en 1958 elle est déjà aussi montée en régime et elle en produit 30 000 principalement en région parisienne la caisse des dépôts va devenir un des plus grands constructeurs français de ces années là et privilégier le logement collectif sur le logement individuel donc Sarcelles on l'a déjà vu donc j'avance un petit peu toujours en région parisienne on essaye d'approfondir le modèle de Sarcelles de l'étendre pour construire plus vite de manière plus importante et de construire des opérations plus ambitieuses la principale opération ambitieuse qui est lancée par Sudro en 1956 c'est Massy-Antony c'est la première fois qu'on construit un ensemble d'habitation à cheval sur deux communes la commune de Massy et la commune d'Antony au sud de la région parisienne donc c'est un programme très très important de plusieurs milliers de logements et l'état essaye de passer au-dessus des communes donc ça c'est aussi caractéristique de l'époque les maires gardent un pouvoir en termes de permis de construire en termes d'aménagement mais à l'époque de Sudro on essaye de créer des structures au-dessus des élus locaux et c'est ce qu'on appelle les ZUP d'état donc des ZUP pilotées directement par le ministère de la construction et Massy-Antony sera en particulier un échec puisque l'état aura du mal à coordonner ces affaires l'époque de Sudro c'est aussi l'époque où on va décider de construire la défense donc le projet de l'aménagement de la défense est un projet qui remonte en fait à l'entre-deux-guerres les années 30 donc autour du rond-point de la défense on envisage de faire un ensemble urbain nouveau la photo que vous avez ici en septembre 1958 vous montre le rond-point de la défense et vous montre le CNIT qui est le premier édifice très novateur à l'époque avec ce plafond en béton voilé ce voile de béton qui est donc juste à côté de la grande arche qui sera construite bien plus tard et donc Sudro décide que ce projet qui est à cheval sur trois communes Nanterre Putot Courbevoie que ce projet sera pour la première fois en France géré par un établissement public d'aménagement donc l'EPAD établissement public d'aménagement de la défense est créé en 1958 il existe toujours aujourd'hui et c'est une façon de gérer un grand aménagement urbain complètement au-dessus des communes qui sont juste associés pour la forme dans un conseil d'administration mais qui en réalité n'ont pas leur mot à dire et c'est un exemple de dirigisme d'aménagement porté par l'État qui préfigure complètement ce qu'on fera ensuite à travers les villes nouvelles une dizaine d'années plus tard dernière chose que fait Sudreau en région parisienne il reprend la question assez ancienne de l'aménagement régional on avait je pense que vous l'apprenez peut-être dans vos cours eu un premier plan d'aménagement le plan Prost en 1934 qui est approuvé donc opposable à partir de 1939 ce plan est révisé une première fois en 1956 et quand Sudreau arrive à la tête de la région parisienne il s'aperçoit qu'il n'est pas suffisant donc il commande à chaud un nouveau plan qu'on appelle le PADOG le plan d'aménagement et d'organisation générale de la région parisienne de 1960 ce plan en fait est un plan qui permet de faire le diagnostic du sous-équipement de la banlieue parisienne en termes d'infrastructures de transport en termes de grosses infrastructures type aéroports et également d'équipements pour les populations d'équipements commerciaux d'équipements culturels d'équipements sportifs donc c'est un diagnostic complet mais un diagnostic qui ne va pas très très loin c'est à dire que par exemple sur la question des villes nouvelles le PADOG dit il faudrait faire des villes nouvelles mais en raison de l'aménagement du territoire si on fait des villes nouvelles on va renforcer le poids de Paris et donc il ne faut pas les faire donc on a une position complètement schizophrène qui sera tranchée quelques années plus tard Sudreau en a parfaitement conscience et en 1957 il lance un premier organisme de documentation le centre de documentation et d'urbanisme de Paris et c'est lui qui en 1959 deux ans plus tard est à l'origine de la création de l'institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne une très grosse structure d'études unique en France même si on a l'équivalent dans les grandes métropoles et qui existe aujourd'hui encore qui est rattachée aujourd'hui au conseil régional Île-de-France et qui produit un certain nombre d'études parisiennes mais aussi nationales ou internationales permettant de comprendre les enjeux de l'aménagement urbain de la fin des Trente Glorieuses donc il a eu conscience qu'il fallait aussi accompagner la croissance de la région parisienne comme ministre de la construction la première chose qu'on lui doit c'est la création de ces fameuses zones à urbaniser en priorité alors qu'est-ce que c'est les UPS les UPS c'est le premier bilan qu'ont fait des grands ensembles on s'aperçoit à travers l'exemple de Sarcelles qu'il y a des gros dysfonctionnements les équipements ne sont pas là même s'ils ont été prévus contrairement à ce qu'on dit dans la presse Sarcelles Sarcelles n'a jamais été conçue comme une cité dortoir Sarcelles est une cité d'habitation dans laquelle il devait y avoir un centre commercial vous avez vu tout à l'heure sur la vidéo que pour l'île Autrèze on explique qu'il y a des équipements urbains dans l'île Autrèze c'est pas simplement des logements donc les responsables des années 50 avaient parfaitement conscience qu'on ne pouvait pas faire des cités dortoirs ils les ont faites malgré tout parce qu'ils n'ont pas réussi à coordonner administrativement les questions éducatives culturelles les commerces et donc il y a eu souvent des retards le centre commercial de Sarcelles qui est destiné dès 1955 est inauguré en 1975 20 ans après donc les habitants avaient de quoi râler donc on fait le bilan de ça de ces retards et c'est pour ça que dès 1957 on envisage que les nouveaux grands ensembles devront forcément faire l'objet d'une programmation complète infrastructure commerce école comprise et donc Sudreau accompagne cette réforme des grands ensembles et les zones urbanisées en priorité les ZUP c'est au départ le schéma idéal de la planification c'est à dire que vous décidez dans quel endroit de la métropole d'une métropole vous allez concentrer les moyens et vous amenez tous les ministères à amener en même temps finalement leurs équipements pour pouvoir en fait répondre aux besoins de la nouvelle population donc les premières ZUP sont signées par le ministre dès 1959 donc là encore il y a un changement d'échelle on avait quelques dizaines d'hectares d'aménagement dans les années 50 on passe dans les années 60 à plusieurs centaines d'hectares donc vous voyez 300 hectares à Maud 500 à Villacouplé 660 à Massy-Antony qui a été requalifié en ZUP et les grandes ZUP de province arrivent dans la foulée donc vous les connaissez donc les Minguettes à Vénicieux la Payade à Montpellier Rennes-Sud donc l'exemple des Minguettes donc 300 hectares 9200 logements c'est un changement d'échelle radicale c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer ces barres d'immeubles avec les barres d'immeubles des années 40 ça n'a rien à voir c'est pas du tout la même échelle urbaine même si la forme architecturale peut sembler relativement similaire donc on retrouve Baudouin qui avec l'ODS avait créé les premières barres à Drancy dans les années 1930 le ministère Sudreau est organisé de la manière suivante je ne vais pas vous faire tout l'organigramme mais il y a au sein de la direction de l'aménagement du territoire dirigée par Pierre Rendet il y a un service de l'urbanisme et j'ai vérifié j'ai pris j'ai trouvé ça sur le site du comité d'histoire du ministère de la transition écologique qui a mis en ligne accessible donc c'est très utile pour vous il a mis en ligne la totalité des bottins administratifs depuis 1831 les travaux publics jusqu'à nos jours permettant de savoir comment les ministères sont organisés et donc le ministère Sudreau est organisé de la manière suivante donc au sein de la direction de l'aménagement du territoire vous avez un service d'urbanisme et c'est la première fois dans l'organigramme d'un ministère de la construction qu'on trouve un service de l'urbanisme donc il y a une liaison entre la construction l'architecture et l'urbanisme la planification l'aménagement on trouve également au sein de ce ministère un conseiller qui s'appelle Gérard Dupont qui est assez célèbre en histoire urbaine donc il est inspecteur de la construction et c'est lui qui va être à l'origine de ce qu'on appelle les grilles Dupont dont vous avez peut-être entendu parler dans vos enseignements les grilles Dupont ça va avec les UPS c'est l'idée que à chaque niveau de logement 500 logements 1000 logements 5000 logements on a une grille d'équipement qui permet de dire pour 500 logements on va mettre une école pour 1000 logements on va mettre un collège pour 2000 logements on va mettre un lycée et on décline ces grilles d'équipement pour les établissements scolaires les établissements sportifs les établissements sanitaires et on arrive comme ça à produire des villes normées avec des grilles d'équipement et c'est ce qu'on appelle donc les grilles Dupont quel est le rôle de l'état là-dedans l'état ne construit pas en France l'état fait construire et c'est les collectivités locales qui assument la responsabilité financière des opérations quand c'est des opérations publiques type HLM le rôle de l'état c'est la coordination Sudreau est au départ un préfet c'est à dire qu'en fait Sudreau est quelqu'un qui veut coordonner et dans ces archives on trouve beaucoup de notes manuscrites où on met en avant l'idée que pour faire un bon morceau de ville il faut d'abord coordonner les services de l'état et que c'est le rôle des préfets et Sudreau est de ce point de vue là très interventionniste puisqu'il envoie des directives à ses préfets dès 1958 pour leur dire il faut faire ça dans vos départements il faut accompagner et faire de la planification à ce niveau là du point de vue de l'échelle Sudreau essaye aussi d'articuler les échelles donc là encore c'est quelque chose qui me paraît important à vous dire parce que très souvent quand vous travaillez sur un projet vous travaillez à une échelle relativement restreinte vous travaillez à l'échelle d'un quartier et en fait du point de vue de l'histoire urbaine il faut toujours articuler les échelles et Sudreau le fait dans ses directives au préfet en 1960 en disant que il y a à l'échelle d'une région un plan d'aménagement et d'organisation générale qu'on trouve à cette époque là à Paris mais qu'on va trouver aussi à Lyon quelques années plus tard il y a un padogue lyonnais par exemple il y a également des plans directeurs d'urbanisme intercommunaux les PDUI sur lesquels on a très peu de recherches historiques qui ont été faites et puis il y a les plans d'urbanisme de détail à l'échelle communale donc ces documents d'urbanisme de la fin des années 50 début des années 60 c'est ce qui préfigure les plans d'occupation des sols et les SDO de la loi d'orientation foncière de 1967 qui vous sont plus familiers qui sont les ancêtres des SCOT et des PLU sur lesquels vous travaillez aujourd'hui bien j'avance un petit peu parce que le temps tourne alors Sudreau est donc celui qui est responsable de la systématisation de la politique des grands ensembles qui l'accompagne de manière tout à fait claire d'un point de vue politique et pourtant là encore cet homme qui va contribuer à bétonner la France à changer le paysage des périphéries urbaines françaises est un homme qui doute très clairement non seulement dans ses archives privées mais également dans les lettres qu'il envoie au préfet donc j'extrais de la directive qu'il envoie le 1er octobre 1960 cette phrase qui m'a paru intéressante à relever alors qu'il a fallu des siècles pour faire nos villes et nos villages pour façonner leur visage pour créer leur atmosphère personnelle c'est aujourd'hui en quelques années que nous les transformons nous n'avons pas le droit de nous tromper ce n'est pas faire preuve de conservatisme que d'empêcher les constructions de pénétrer par effraction dans le paysage français la formule est très belle l'effraction des grands ensembles c'est effectivement quelque chose qui a énormément choqué à l'époque relisez Julien Gracq la forme d'une ville voyez comment Gracq parle de Nantes qui ne bouge pas dans les années 30 et de Nantes transformée par les périphéries urbaines et les grands ensembles dans les années 50 et 60 donc il y a un doute et ce doute porte vous le voyez sur quelque chose qui vous intéresse directement je pense c'est le paysage la silhouette des villes et Sudreau est le premier homme politique à avoir critiqué les bars type Sarcelles et avoir essayé de promouvoir autre chose c'est pas un hasard si dans Jour de France on montre au moment où il survole la région parisienne en hélicoptère deux réalisations des milaillots la cité de l'abreuvoir à Bobigny et puis les courtillères c'est-à-dire quelque chose qui est autre chose que le chemin de grue quelque chose qui est autre chose que ces bars il y a un souci déjà de ce qu'on appellerait la qualité architecturale malgré le nombre de grands ensembles à construire c'est presque une contradiction un contresens mais c'est ce que Sudreau veut faire oui je voulais aussi revenir sur le fait qu'il se préoccupe aussi des habitants les inspecteurs de la construction qui ont visité Sarcelles et les premiers grands ensembles font remonter à la fin des années 50 les premières critiques des premiers habitants qu'est-ce que disent les habitants ils disent que c'est mal construit que c'est mal isolé ils disent qu'il y a des problèmes d'infiltration d'eau et que donc il y a quelque chose à faire à ce niveau-là et puis ils critiquent surtout le fait qu'ils sont très loin des gares très loin des transports en commun qu'il n'y a pas de commerce bref ils demandent des équipements et Sudreau entend ces critiques et il crée en 1957 une commission pour la vie dans les grands ensembles commission dans laquelle il met des hommes importants comme Edgar Pisani futur ministre de l'équipement comme Jacques-Henri Labourdette constructeur de Sarcelles comme Maurice Doublet le futur préfet de la région Île-de-France cette commission travaille par section on a étudié ces archives et la conclusion de cette commission c'est qu'il ne faut pas malgré tous les défauts qui sont remontés par les habitants eux-mêmes il ne faut pas abandonner la politique des grands ensembles il faut la perfectionner les ingénieurs des ponts disent bah oui les problèmes d'infiltration on peut les régler et pour les habitants qui disent il n'y a pas suffisamment d'équipement et bien on va leur ramener des équipements et dans les premières mesures que prend le ministre de la construction au début des années 60 on crée la procédure des LCR logement collectif résidentiel qui impose que dans chaque grande construction de grands ensembles on réserve des appartements pour accueillir des associations des animateurs qui vont en fait essayer d'accompagner les habitants dans leur manière d'habiter et de vivre dans ces grands ensembles la troisième partie sera plus courte je vous rassure c'est la partie qui parle de la rénovation urbaine donc vous avez noté tout à l'heure que l'architecte dans la vidéo qui vous a été présentée comparait le temps pour faire une opération tiroir et le temps pour construire un grand ensemble on vous disait pour construire un grand ensemble c'est deux ans et pour faire une opération de rénovation urbaine c'est environ une dizaine d'années donc pour autant la génération qui construit les grands ensembles est aussi la génération qui aborde la rénovation urbaine parce que cette problématique de la rénovation urbaine c'est une problématique qui est incompatible avec l'image qu'on veut donner dans les années 50 sous la 4ème république et dans les années 60 à l'époque où de Gaulle est président de la république l'image d'une France urbaine d'une France moderne et d'une France qui ne peut plus accepter les îlots insalubres donc les îlots insalubres donc et on perfectionne ces cartes dans les années 20 et encore dans les années 40 et 50 pourquoi on ne fait rien la vidéo que vous avez vue vous l'explique c'est parce que ça coûte cher parce que c'est compliqué parce qu'il faut déloger les habitants et parce que politiquement évidemment c'est très risqué de le faire mais il faut malgré tout le faire et Sudreau fait partie des hommes politiques qui va engager la lutte contre les îlots insalubres et également la lutte contre les bidonvilles qui commence à se multiplier à la périphérie des villes en particulier parce qu'on construit et donc comme on construit il y a un afflux de population qui vient en fait vendre ses bras pour pouvoir construire ses logements donc l'appel de l'abbé Pierre qui est aujourd'hui l'épisode le plus célèbre de la lutte contre l'habitat insalubre et l'habitat indigne c'est en fait qu'un tout petit épisode dans cette politique de lutte contre les habitats insalubres mais ça a une grande résonance politique donc ces fameuses cités d'urgence qu'on a aujourd'hui oubliées on a construit dessus des villes nouvelles ici donc c'est le site initial de Marne-la-Vallée à Noisy-le-Grand où on a cette cité en îlot de fibres au ciment qui c'est d'abord une cité à Bé-Pierre puis ensuite une cité à Tédé-Carmonde dans les années 1960 donc Sudreau plaide dans ses écrits pour la rénovation urbaine qui consiste très largement à faire passer le bulldozer vous avez vu on découpe les façades au feu et à la lance incendie donc autre exemple très célèbre parce qu'il a donné lieu à une des premières grandes thèses de sociologie celle d'Henri Coing sur la rénovation urbaine le 13ème arrondissement à Paris avec les Olympiades donc vous voyez qu'on construit au centre de Paris des grands ensembles finalement pour remplacer ces îlots insalubres que vous avez vu tout à l'heure donc Sudreau l'a encore doute dans ses archives la rénovation urbaine est essentiellement un problème de relations humaines les familles qu'elle concerne doivent être très exactement informées des travaux projetés donc finalement qu'est-ce qu'il fait il invente ce qu'on appelle aujourd'hui les communications de participation quand on fait la rénovation urbaine c'est pas autre chose que ça mais en même temps il dit au préfet qu'on n'a pas de solution et qu'il faut en finir avec ces îlots insalubres et donc accepter une destruction qui soit une destruction massive et il faut le dire brutale et très violente ça a été étudié pour Paris aussi plus récemment par un historien qui s'appelle Jean-Louis Robert qui a fait une monographie sur le quartier de Plaisance dans le 14ème arrondissement et donc c'est le moment où on construit vous le voyez à gauche la tour Montparnasse et on rénove en fait tout le quartier de Plaisance et sur la carte de droite vous avez en grisé et en noir les opérations de ces îlots insalubres qui ont été éradiquées dans les années 60 pour laisser place à des logements plus modernes pour autant le même qui détruit les îlots insalubres les quartiers anciens c'est celui qui est à l'origine de la loi sur les secteurs sauvegardés la loi sur les secteurs sauvegardés de 1962 elle est connue aujourd'hui sous le titre de loi Malraux parce que c'est une loi qui a été défendue par André Malraux ministre de la culture et donc en charge du patrimoine pour auprès du parlement c'est évidemment la compétence du ministère de la culture de décider la création d'un secteur sauvegardé mais on sait depuis une thèse qui a maintenant une vingtaine d'années qu'en fait c'est le cabinet de Pierre Sudreau qui prépare la loi qui n'intéressait pas en réalité beaucoup André Malraux Malraux était intéressé par la création par le patrimoine du XXe siècle et assez peu finalement par le patrimoine architectural ancien donc c'est Sudreau qui prépare cette loi qui peut paraître un peu contradictoire comment d'un certain côté on prétend conserver les tissus anciens y compris quand ils sont comme ici dans le quartier Saint-Jean à Lyon dégradés à l'origine et comment en même temps on va dans d'autres endroits les rénover donc c'est le signe de ce que Annie Fourcot a encore une fois appelé la schizophrénie de Pierre Sudreau qui est en fait aussi la schizophrénie de cette époque cette époque des années 60 elle transforme les paysages y compris au centre des villes mais elle prend conscience qu'il ne faut pas faire des centres-villes à l'américaine qu'on ne peut pas dans les centres-villes français passer outre ce qu'on commence à appeler le patrimoine urbain c'est à dire pas simplement les monuments historiques mais aussi les tissus urbains la trame urbaine c'est une période où la morphologie urbaine commence aussi à faire des progrès où on commence à analyser ces tissus et à en révéler tout l'intérêt révéler l'intérêt des pans de bois ici vous êtes dans une ville évidemment qui se prête particulièrement à comprendre comment on peut conserver des habitations du 15e siècle du 16e siècle qui en apparence ne tiennent pas debout facilement mais qui par leur nature historique font la personnalité des villes et c'est Sudreau qui est à l'origine des secteurs sauvegardés bon ça je l'ai déjà dit plus surprenant et ça ça reste quelque chose à étudier c'est dans les archives mais personne ne l'a étudié encore Sudreau préfigure aussi toutes les réflexions du ministre de la culture sur la qualité architecturale il crée en 1961 le conseil supérieur d'architecture et d'urbanisme donc pour réfléchir justement sur cette question de qualité architecturale il crée en novembre 1960 une agence de l'arbre pour réfléchir au paysage aux espaces verts c'est pour ça que je vous ai dit en introduction que pour moi en faire le parangon d'une politique anti-écologique c'est trop rapide et trop réducteur parce qu'il a aussi été un homme qui a protégé un certain nombre de choses en 1959 il délimite des périmètres sensibles en particulier sur la côte d'Azur et là je peux vous dire qu'il s'est fait des quantités d'amis pour la vie parce que tous les promoteurs qui bétonnaient la côte d'Azur entre Marseille et puis Menton ils n'ont pas du tout accepté qu'ils commencent à arrêter le bétonnage autour de Nice j'avais une image de l'aéroport de Nice pris en 1960 et il fait exactement la même chose pour la Corse pour essayer de limiter et d'éviter que la France devienne un petit peu comme la Costa del Sol en Espagne et que ce soit un front de mer complètement bétonné c'est également lui qui est en juillet 1960 à l'origine de la politique des parcs nationaux qui sera lancée sous Georges Pompidou en 1964 avec la création du premier parc naturel celui de la Vanoise alors attention c'est pas pour autant un écologiste avant la lettre c'est à dire que cette politique des parcs nationaux c'est un peu à l'image de ce que vous avez vu tout à l'heure sur les grands espaces verts qu'on met au milieu des grands ensembles c'est la même chose c'est une conception fonctionnaliste de l'aménagement du territoire qui dit il y aura des endroits où on va bétonner et des endroits où on va protéger mais la sensibilité quand même aux espaces verts elle est bien présente et c'est pas une époque où on minéralise complètement c'est l'époque où on va protéger de manière durable les forêts de la région parisienne par exemple pour essayer de limiter les choses alors conclusion oui c'est bon donc je suis dans les temps je crois à peu près conclusion ça va nous permettre de discuter peut-être un peu après donc Anne-Marie de Châtelet vous l'a dit tout à l'heure moi mes travaux les plus importants c'est pas sur la période sud-reau c'est sur la période postérieure celle qui crée les villes nouvelles à partir de 1968 et dans les années 70 etc et ce qui m'a tout de suite intéressé dans Sud-reau c'est si je reviens un petit peu en arrière à toute vitesse une slide que j'ai pas commentée c'est quand je suis tombé sur cet article de Jour de France que j'ai déjà pas mal exploité sur le titre 100 ans après Sud-reau renouvelle l'aventure d'Haussmann alors ça vous dit peut-être rien c'est que jamais qu'un titre journalistique mais le problème c'est que ce titre d'Haussmann du XXème siècle ou Haussmann des Faubourgs c'est pas à Sud-reau qu'on l'applique aujourd'hui dans tous les livres d'histoire c'est à Paul de Louvrier on prétend que l'un des l'un des grands élus de la région parisienne Roland Nagesser maire de Nogent sur Marne avait un jour dans une discussion qualifié Paul de Louvrier responsable du district de la région parisienne et comme vous le savez tous père des villes nouvelles l'avait qualifié d'Haussmann des Faubourgs et donc quand j'ai trouvé dans les archives un journaliste qui en 1960 avant que Paul de Louvrier arrive aux commandes de la région parisienne ce titre Sud-reau renouvelle Haussmann ce que j'ai compris immédiatement c'est que pour la presse de l'époque le nouveau Haussmann c'était Sud-reau c'était Sud-reau et pas de Louvrier bon question de postérité c'est pas forcément très important mais ce que j'ai voulu comprendre en creusant un petit peu la chose c'est pourquoi finalement dans la mémoire collective on attribue à Paul de Louvrier tout le mérite de la rénovation de la région parisienne et qu'on oublie finalement on oublie Sud-reau donc les spécialistes connaissent évidemment le rôle de Sud-reau mais le grand public l'a aujourd'hui complètement oublié la réponse pour moi elle vient dans le fait que à la fin de sa mandature de son portefeuille à la construction il rencontre un grand scandale un grand scandale qui va le faire tomber donc ce grand scandale c'est le scandale de ce qu'on appelle le point du jour qui concerne également un grand architecte qui s'appelle Fernand Pouillon que vous connaissez sans doute donc qu'est-ce que c'est que ce scandale de l'affaire du point du jour ça concerne en fait une société immobilière de construction le comptoir national du logement qui en fait est fondé en 55 et qui lance une grande opération de rénovation urbaine à Boulogne-sur-Seine donc en banlieue parisienne il a acquis une friche industrielle et il décide d'y édifier 2500 logements on est à une période où il y a à nouveau un intérêt des classes moyennes et des classes bourgeoises pour le logement ce qui est aussi un peu nouveau on spécule on spécule sur le prix du logement Boulogne-sur-Seine est très bien située par rapport à Paris et donc on lance avec le comptoir national du logement une souscription en 1957 qui rencontre un très très grand succès c'est-à-dire que pour l'une des premières fois on vend des appartements sur plan en gros c'est ça le CNL le CNL est dirigé par un ancien collaborateur de Sudreau qui s'appelle Paul Hag qui est un préfet reconverti dans la spéculation immobilière et ce préfet démissionne brutalement en 1960 du CNL et on s'aperçoit au moment qu'il démissionne qu'il manque 2 milliards de francs dans la caisse c'est-à-dire que vraisemblablement il s'est servi sur les avances qu'avaient versées les acheteurs et il s'avère que Fernand Pouillon a aussi trempé dans la magouille donc procès et le procès éclabousse Pierre Sudreau le procès éclabousse Pierre Sudreau pourquoi ? parce que Pierre Sudreau est un ancien collaborateur de Haag et qu'il a collaboré avec Haag au moment où il s'occupait du contre-espionnage donc tout de suite le canard enchaîné en breil sur une affaire de Barbouze comme ministre de la construction Sudreau récupère le problème parce que c'est un vrai scandale évidemment immobilier il lance un appel pour financer les travaux et il réussit finalement à sauver l'opération du coin du jour de la faillite mais c'est trop tard la presse s'en est emparée et c'est pour la presse quelque chose d'assez utile puisqu'on est au début du mandat du général de Gaulle à une époque encore où le général de Gaulle est très populaire donc l'humanité le libération de l'époque le canard enchaîné évidemment trouve que c'est une excellente occasion pour affaiblir le gouvernement donc il est sommé de s'expliquer en juillet 1961 devant l'Assemblée nationale il le fait de manière très très habile le discours est très très convaincant mais le mal est fait et il est clair qu'avec le remaniement ministériel on ne peut plus le laisser à la construction il paraît trop impliqué et on le met à l'éducation nationale qui n'est pas un poste beaucoup plus facile et Antoine Proulx a révélé dans le colloque Sudreau en 2015 qu'il avait été à l'origine en fait de la systématisation dans l'éducation nationale du plan concepteur-constructeur donc là je ne suis pas du tout dans mon rayon c'est plutôt le rayon d'Anne-Marie elle pourra peut-être réagir là-dessus c'est-à-dire le moment où on commence aussi à augmenter le nombre de constructions de collèges là encore la mémoire sera tragique puisque l'un de ces collèges le collège Payron va brûler dans les années 70 entraînant à nouveau un discrédit de Pierre Sudreau mais Antoine Proulx rappelle que finalement il a été le ministre capable de répondre à un vrai besoin de l'époque qui était de scolariser un nombre croissant d'enfants nés dans les années dans les années 40 et 50 donc voilà finalement pour terminer sur Sudreau quelques images du canard enchaîné rapidement et puis ces belles images qu'on trouve aussi sur internet qui sont des images d'une exposition que Sudreau a montée en 1961 au Grand Palais qui s'appelait Demain Paris et cette exposition il l'a fait visiter au général de Gaulle il était très très proche du général de Gaulle et très appuyé par le général de Gaulle et donc là on voit de Gaulle regarder une maquette qui doit être la maquette du premier projet Maine-Montparnasse présentée par Pierre Sudreau et cette image-là est complètement fantastique parce qu'elle résume finalement un peu ce que je voulais dire c'est-à-dire que cette époque fait des choix importants en matière d'urbanisme en matière de paysage mais elle s'interroge aussi c'est pas une époque qui pratique de gaieté de coeur le bulldozer c'est une époque qui s'est aussi interrogée et c'est aussi intéressant à méditer je crois pour l'histoire donc voilà ce que je voulais vous dire on a un petit peu de temps peut-être pour échanger avec vous et répondre à quelques questions est-ce qu'il y a des questions ? bon j'espère merci Denis oui ma question elle pourrait être justement sur cette rivalité perçue du futur avec de l'ouvrier qui est une rivalité de postérité en quelque sorte est-ce qu'il n'y a pas aussi des réseaux différents et notamment le réseau d'un urbanisme colonial sur lequel de l'ouvrier se serait appuyé dans la constitution de ses équipes qui serait entré en compétition avec un réseau qui serait issu de celui constitué par Sudreau oui c'est une très bonne question et évidemment tu as parfaitement raison donc de l'ouvrier en fait dans les archives de Sudreau j'ai trouvé une toute petite carte de de l'ouvrier un message qu'il a envoyé à Pierre Sudreau beaucoup d'années après une félicitation quelconque en disant vous êtes le premier qui est à l'origine de tout ce que j'ai fait mais dans les mémoires de l'ouvrier il n'y a pas un mot sur Sudreau et de fait si on veut dépasser la question personnelle il y a effectivement une question de réseau le réseau de Sudreau c'est le réseau de la préfectorale et c'est le réseau de la caisse des dépôts et consignations tout à l'heure j'ai dit que dans la commission sur l'avis des grands ensembles c'est quand même un peu paradoxal c'est-à-dire que la bourdette est le responsable de Sarcelles on commence à parler de la sarcellite un peu partout et on le met un peu comme conseiller pour améliorer donc il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là et Paul de l'ouvrier va s'appuyer en fait sur trois réseaux complémentaires donc il y a le réseau effectivement de la coloniale que tu as soulevé donc Paul de l'ouvrier prend la tête du district de la région parisienne en août 1961 et avec les accords déviants en 1962 il y a évidemment un rapatriement important qui est aussi le rapatriement de tous ceux qui ont travaillé dans l'ex-Afrique occidentale française en particulier Jean Millier qui a travaillé à Abidjan et donc on a là une expertise coloniale qui est rapatriée et qui va être réinjectée à la fois dans les études au sein de l'IAURP et puis ensuite évidemment dans les villes nouvelles à la direction des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles et puis aussi dans les urbanistes programmateurs donc ça c'est le premier réseau mais ce réseau là il ne faut pas non plus trop le surestimer c'est-à-dire qu'il y avait aussi des gens avec d'autres types de parcours le deuxième réseau c'est le réseau de l'inspection des finances c'est-à-dire que ce qu'on oublie trop souvent quand on fait uniquement de l'analyse morphologique de l'analyse architecturale c'est que derrière ça ne fonctionne que s'il y a de l'argent et il faut organiser des crédits Paul de l'ouvrier de formation est inspecteur des finances et il va en fait réussir les villes nouvelles en noyautant l'inspection des finances je le dis de manière un peu rapide peut-être mais en obtenant dès 1966 une ligne budgétaire réservée pour les villes nouvelles ce qui était complètement inédit dans l'histoire de la construction c'est-à-dire que chaque année quand vous votez le budget de l'Etat il y a une ligne qui s'appelle ville nouvelle pour chaque ministère donc ça permettait d'avoir les crédits pour relancer très rapidement les opérations donc deuxième réseau l'inspection des finances le troisième réseau sur lequel va s'appuyer de l'ouvrier c'est un réseau d'architectes et d'urbanistes nouveaux de l'ouvrier fera tout pour écarter la caisse des dépôts et consignations il avait en horreur Sarcelles parce que comme responsable de la région parisienne après Sudreau c'est lui qui était responsable du suivi du chantier du centre de Sarcelles qui n'arrivait pas en fait à sortir et c'était pour lui un vrai scandale de ne pas arriver à sortir ce centre comme Sudreau de l'ouvrier était très autoritaire très engagé et donc il a mis un point d'honneur à écarter la caisse des dépôts et consignations en lui donnant quelques miettes pour les villes nouvelles mais en se tournant vers une autre génération d'architectes qui vont travailler dans les années 70 sur les villes nouvelles donc la plupart des architectes qui ont travaillé sous Sudreau ne travailleront plus sous de l'ouvrier et là il y a un passage de témoin pour une architecture qui sera sans doute plus innovante même s'il ne faut pas non plus complètement exagérer il y a aussi une espèce de légende des villes nouvelles qui voudrait dire on a fait le contraire des grands ensembles moi j'ai essayé de démontrer dans mes travaux qu'en fait c'est quand même plus un prolongement qu'un changement mais c'est vrai qu'il y a aussi ces questions de réseau qu'il faut avoir présent à l'esprit quand on analyse en fait ces programmes architectures ont parfaitement raison Juste pour enchaîner avec ce que vous venez de dire et ce qui conclut un petit peu la question que posait Denis c'est à dire en réalité ces contacts avec ces réseaux d'architectes échangent de l'un à l'autre mais par exemple entre Sudreau et les architectes il y a la caisse des dépôts ça veut dire où est-ce qu'il y a des relations directes entre lui-même et un certain réseau d'architectes c'est une question que les archives ne m'ont pas permis de trancher c'est à dire que il parle de l'architecture mais de manière un petit peu générale finalement donc ce qui m'a étonné c'est Emile Ayo parce que la cité de la Brevoire qui commence en 54 de mémoire c'est le premier chantier que fait Emile Ayo en région parisienne et puis ensuite Emile Ayo va construire quand même les courtillères la grande borne donc on est quand même sur des projets beaucoup plus ambitieux donc il a eu un soutien c'est évident alors quelles étaient les relations j'ai pas pu l'élucider à travers les archives donc là il faudrait creuser davantage du côté des archives de l'architecture c'est à dire voir comment en fait les architectes étaient dans les réseaux donc ça c'est des travaux que j'ai fait pour les villes nouvelles donc pour vous donner un petit peu l'idée de la manière dont ça marche j'avais travaillé à l'IFA l'Institut français d'architecture sur les archives d'Adrien Finzilbert et je vois comment Finzilbert était passé par les réseaux du district en faisant des commandes d'études en fait ce qui lui permet ensuite d'avoir des chantiers donc c'est vrai qu'il y a une espèce de porosité qu'il faudrait travailler en même temps la Bourdette par exemple même si Sarcelles est très décriée c'est la Bourdette qui va construire Mourinx on est toujours dans le réseau de la Caisse des dépôts et consignations mais une des villes nouvelles prototypes des années 58-60 donc je pense que vous avez raison c'est vrai que la Caisse des dépôts est le réseau vers lequel se tourne le ministère à cette époque là qui soutient depuis les années 50 et il n'y a peut-être pas forcément encore complètement une politique de réflexion architecturale qui va si on en suit si on suit les travaux des architectes qui ont travaillé là-dessus être plutôt le fait de Max Kérien à l'intérieur du ministère et le fait des réflexions qui sont conduites au tout début des années 60 sur la réforme de l'enseignement de l'architecture etc donc je pense que Sudron n'était pas encore à ce point là mais ça mériterait d'être creusé et pour trouver la réponse c'est dans les archives des architectes qu'on la trouvera voilà et ça peut être intéressant quand même je me demande aussi s'il n'y a pas une sorte de permanence de pour ce qui concerne les architectes de leur confier la commande au prix de Rome enfin d'une continuité de l'académisme alors effectivement on voyait le voyage en hélicoptère de Sudreau il y a aussi j'avais relu assez attentivement l'article de Rottival de 35 où apparaît pour la première fois le mot grand ensemble et donc il y a tout un tout un discours enfin oui un discours sur l'hygiénisme sur le désordre de la banlieue et sur l'admiration qu'ils ont des grands parcs des grandes formes enfin pas urbaines en fait plutôt végétales des grands parcs des châteaux autour de Paris et qu'on va retrouver dans dans certains grands ensembles et notamment cette 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 fascination qu'avaient les architectes qui avaient le prix de Rome donc avaient analysé des grands espaces urbains notamment je pense à à Dubuisson ou à à Baudouin qui lui va à Ispahan de du grand ensemble autour d'un parc et que reprend aussi Emile Ayo mais plus avec l'influence anglaise de basse et des villes jardins enfin et et finalement il y a une espèce de continuité un petit peu au-delà de la guerre enfin depuis les années 30 jusqu'au jusqu'à cette cette production du 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 grand ensemble et aussi sur le paysage c'est assez amusant il y a des il y a des des dessins notamment pour Montpellier de Delphante où il compare Montpellier à San Gimignano et il fait d'assez beaux dessins d'ailleurs mais le Corbusier aurait fait un peu a fait aussi les mêmes dessins de ce côté un peu sublime de la grande barre dans le paysage comme une espèce de dialogue un peu à très grande échelle et qu'on retrouve aussi dans le hall du Lièvre à Nancy de prise en compte comme ça très très autoritaire du bâtiment avec le avec le paysage c'est pas toujours formulé mais on le voit assez bien dans les dessins qui sont parfois assez beaux d'ailleurs mais oui je pense que vous avez parfaitement raison moi à tous les noms que vous avez cités Delphante est effectivement un grand enseignant de l'architecture aussi dans ces années-là à Lyon moi je rajouterais Claude-Nicolas Forestier donc on est antérieurement encore aux années 30 on est au début du 20ème siècle avec ce système de ville-parc enfin qui est lu relu et en fait par exemple dans l'aménagement de la région parisienne tout le sud de Paris les projets de Claude-Nicolas Forestier sont encore revisités dans les années 40 donc autour de l'aménagement universitaire c'est complètement clair que c'est toujours ces idées-là qu'on suit donc il y a effectivement une continuité autour de la composition à la française et alors celui qui fait le lien entre tout ça c'est Henri Prost parce que par le biais du plan Prost on a ça ça a été récemment étudié dans une thèse d'histoire d'architecture sur le plan Prost de 1934 on a effectivement une composition d'équipement mais on a un souci des grands paysages donc notre collègue Florence Bourillon qui travaille beaucoup sur Saint-Germain-en-Laye avait remarqué que dans les années 30 on prend conscience de toute l'importance de la terrasse de Saint-Germain par rapport en fait à la vue qui est délivrée sur Paris et Prost prend soin de bien conserver ça dans l'aménagement de la région parisienne donc il y a cet effectivement cet urbanisme composition à la française urbanisme architecture sont encore assez proches qui influence en fait tout ça et le recours au prix de Rome oui complètement je dirais jusqu'au milieu des années 60 encore mais ça c'est quelque part dans la culture de la 3ème et de la 4ème république c'est à dire que alors vous parlez d'académisme bon c'est sûr mais quelque part cet académisme il repose sur un système de conseil et sur un système quand même de sélection que la 3ème ou la 4ème république juge légitime d'une certaine manière donc un ministre de la construction ne peut pas aller sans risque contredire cette notoriété que donne le prix de Rome et que donne en fait la formation de l'architecture de cette époque là ce qui ne sera plus le cas à la fin des années 60 avec la crise de 68 dans les écoles d'architecture et dans les villes nouvelles en particulier on aura beaucoup plus de liberté de choix pour aller chercher des architectes éventuellement aussi ailleurs aller chercher du côté de l'Espagne et c'est vrai que c'est un changement d'époque de ce point de vue là et en fait votre intervention permet quelque part aussi de compléter la question d'Anne-Marie par rapport en fait aux relations entre le ministre et l'architecte il y a des proximités mais en fait le choix un architecte de la présidence comme sera beaufile pour Giscard d'Estaing c'est pas forcément si facilement pensable à mon sens dans le contexte de la 4ème et des débuts de la 5ème République c'est d'autres modes de sélection architecturale peut-être j'ai encore une petite question qui touche à des questions foncières vous avez cité le fait que l'opération de Massy-Antony était à cheval sur deux communes c'est une chose qui va se développer à la fois pour les grands ensembles et puis après pour les villes nouvelles et que j'ai jamais bien comprise comme stratégie qui paraît quand même s'opposer à toute facilité d'équipement dans la mesure où on renvoie à des entités qui ne sont pas forcément convergentes dans leur volonté et je ne sais pas si c'est une stratégie politique d'annihilation effectivement des pouvoirs communaux mais alors au détriment du coup de tout ce qui peut être des énergies qui sur le terrain insufflent une vie collective ou permettent la construction d'équipements ou ce genre de choses enfin voilà d'où vient cette idée de se mettre presque systématiquement à cheval sur des limites communales avec tous les problèmes que ça engendrait par la suite et est-ce qu'il y a là une stratégie ou enfin on imagine la récurrence ? Alors la question foncière c'est une question effectivement importante je n'ai pas eu le temps de la traiter donc je voudrais répondre de deux manières il y a la question de l'intercommunalité que vous évoquez et puis la question de la maîtrise foncière la question de la maîtrise foncière c'est depuis longtemps on sait qu'en fait pour produire des morceaux de ville pour produire des grands ensembles il faut avoir la maîtrise foncière le musée social le disait déjà dans les années 1910 le problème de la maîtrise foncière c'est qu'elle s'oppose aux droits de propriété donc depuis finalement le 19ème siècle l'état est très réticent à légiférer en la matière il y a une première loi en 1953 qui s'appelle la loi foncière de 1953 qui était évoquée dans la thèse de Pierre Morin d'ailleurs et qui essaie de donner au pouvoir public la possibilité de réserver des espaces pour construire des équipements et construire des logements mais elle ne fonctionne pas vraiment et Pierre Sudreau reprend la question en étant en développant le droit de préemption c'est-à-dire que c'est lui aussi encore lui qui est le père de la loi sur les ZAD donc pas la ZAD zone à défendre mais la ZAD zone d'aménagement différé 1962 qui permet en fait de préempter des terres en vue d'opérations d'aménagement futur et de l'ouvrier va en abuser puisqu'il va aider ZAD la totalité des territoires prévus pour les villes nouvelles c'est-à-dire stériliser en particulier les prix du foncier donc là l'objectif est très clair c'est d'abord limiter la spéculation c'est-à-dire que sur les zones dont on sait qu'elles vont être construites il y a une forte spéculation foncière et les terrains ne se libèrent pas facilement les agriculteurs attendent pour vendre les terrains ce qui contribue au renchérissement et donc les pouvoirs publics essayent de faire ça ce qu'ils ne parviennent pas à faire c'est à travers ces lois foncières récupérer la plus-value foncière ça c'est je dirais que le rêve d'Haussmann déjà comment en fait récupérer la plus-value foncière pour pouvoir faire financer par le secteur privé ou récupérer l'argent pour financer les équipements la voirie etc donc Sudreau n'arrive pas à trancher la question Pisani va la reprendre dans la loi d'orientation foncière en 67 elle ne va pas réussir davantage à régler la situation alors la deuxième partie de la question c'est l'intercommunalité pourquoi est-ce qu'Amassie-Anthony on construit à cheval sur deux communes ce qu'on va faire ensuite de manière systématique dans les villes nouvelles systématiquement on créera les centres à cheval sur deux communes 50 ans Nivine l'a fait en créant son premier centre à cheval sur Elancourt-Mauropas donc l'idée c'est qu'on considère que l'échelle communale n'est plus l'échelle pertinente pour l'aménagement les communes n'ont pas les moyens les communes sont pour les pouvoirs publics de l'époque pour Sudreau il y a une forte proximité entre Sudreau et Michel Debré sur ces questions-là on considère que les élus locaux sont fautifs si la région parisienne est sous-équipée si on n'a pas amené suffisamment d'équipement c'est parce que les élus locaux ont traîné la patte et qu'ils ont voulu flatter un électorat et donc ne pas prendre des mesures dirigistes donc construire à cheval sur deux communes c'est déjà essayer d'envisager à terme une fusion communale le rêve de l'aménageur à cette époque-là c'est que Massy-Antony devienne une seule commune et le rêve plus tard de Paul de Louvrier c'est que Cinquantan-Niveline qui était au départ une ville nouvelle sur onze communes devienne une commune qui s'appellerait Cinquantan-Niveline qui n'existe toujours pas comme Marne-la-Vallée n'existe pas comme Sargi-Pontoise n'existe pas les élus locaux ont réussi en fait sur 25 ans 30 ans à résister au point que même à Elancourt-Morepas où il y avait en fait un centre à cheval sur deux communes Morepas est sorti de la ville nouvelle donc le centre est là il est à cheval sur deux communes mais il y a une commune qui est hors ville nouvelle ensuite donc en fait là vraiment c'était c'est la grande question mais cette question-là je crois que quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure je crois que c'est vous qui l'avez évoquée tout à l'heure vous avez évoqué l'abbé Grégoire donc la révolution française et c'est vrai que la question de l'intercommunalité elle est posée sous la révolution française quand on décide de faire la carte communale des 36 000 communes en disant il y aura globalement une commune par paroisse on fait des communes petites et dès cette époque-là on essaye de les regrouper dans des districts ça ne fonctionne pas et globalement c'est ce qu'on fait depuis François Hollande la réforme de l'administration territoriale c'est ça et vous voyez comment ça ça patine ça patine au-delà du volontarisme affiché des pouvoirs publics c'est compliqué de revenir sur cette carte communale mais je crois que c'est la vraie raison c'est-à-dire que en créant une échelle supérieure on essaye de résoudre de manière un peu technocratique quand même les problèmes des populations quoi et Amassi-Antoni ça n'a pas marché et les maires et les conseils généraux se sont arcuboutés complètement contre ça en disant ben non en fait ils s'arcuboutent à juste titre les maires parce qu'ils se disent nous légalement on est responsable de l'aide sociale on est responsable également des écoles et donc ben concrètement vous ne pouvez pas passer outre mesure au-dessus de nous quoi donc ça coince à ce niveau-là et c'est finalement la raison pour laquelle les villes nouvelles vont être des traîtres très grandes zupes d'Etat et qu'on va décider de les faire par les établissements publics pour passer au-dessus des communes tout à l'heure j'évoquais l'EHPAD avec la Défense Putot et Courbevoie se sont opposés un peu modérément à la Défense mais Nanterre s'y opposait de manière très forte Nanterre gouvernée par une municipalité communiste s'y opposait très forte au point que quand dans les années 90 on a décidé de continuer l'aménagement au-delà de l'Arche de la Défense pour aller à nouveau vers la Seine on a été obligé de créer un autre établissement public d'aménagement où les communes cette fois-ci étaient vraiment partenaires donc ce qu'on appelle l'EPA Seine-Arche et donc voilà en fait les communes arrivent malgré tout à résister même dans des projets aussi emblématiques que les la Défense en fait l'Etat n'a pas réussi de ce côté-là à imposer ça il y a eu un lien il y a un autre personnage important de l'époque c'est Philippe Lamour qui avait fondé la revue Plan avant-guerre et puis qu'on retrouve avec l'aménagement du littoral mais aussi avec la création des parcs naturels régionaux qui est un mouvement assez amusant au début dans ses objectifs et je ne sais pas il y avait des c'est à peu près la même époque je crois les 660 les PNR non ? alors en fait donc Philippe Lamour qui est au départ pendant les années sudraux Philippe Lamour est responsable de la compagnie d'aménagement du Barone qui est une compagnie qui sert en fait principalement à amener de l'eau de l'irrigation vers le Languedoc donc il travaille évidemment avec le ministère à cette époque-là parce que depuis 1949 sous le jeune Claudus Petit on a créé une direction à l'aménagement du territoire et donc ce que fait Lamour en fait à travers une compagnie privée mais avec des subventions d'état c'est soutenu très fortement par les pouvoirs publics l'époque de Sudraux c'est l'époque où on passe de l'aménagement de la compagnie du Barone à l'opération Languedoc c'est-à-dire au moment où la DATAR va être créée la DATAR est créée en 1963 on est juste après Sudraux mais globalement la mission Racine de Pierre Racine qui va préparer l'urbanisation de la côte Languedocienne elle est déjà dans les cartons à l'époque de Sudraux et parfaitement acceptée quoi mais là encore c'est amusant parce que quand on on présente aujourd'hui l'architecture de la Grande Motte de Port Barcaresse de Port Le 4 on a l'impression que finalement c'est le grand ensemble déplacé au bord de la mer c'est le sarcelle des neiges comme la Plagne ou le sarcelle du bord de mer en réalité pour Sudraux c'est très clairement faire autre chose que ce qu'on fait sur la côte d'Azur c'est-à-dire faire de l'aménagement balnéaire touristique avec un objectif économique qui est très clair il faut piquer les touristes à l'Espagne c'est tout à fait ça c'est dit très clairement dans les archives mais de l'aménagement raisonné permettant donc en même temps de conserver un certain nombre d'espaces naturels de densifier par endroit voilà de densifier par endroit et de conserver à côté de l'agriculture donc de la vigne évidemment et finalement aujourd'hui sur la côte langue d'Aussienne ça fonctionne pas si mal que ça puisqu'il y a une espèce de enfin il y a donc aujourd'hui le problème c'est le mitage surtout dans la plaine de Roussillon mais globalement on avait réussi jusqu'alors à préserver relativement des espaces naturels de qualité donc effectivement c'est aussi la transition entre l'aménagement plutôt économique vers l'aménagement touristique et la construction de villes nouvelles balnéaires dans les années 60 avec la mission Languedoc en fait donc c'est vrai que tout ça est lié c'est important d'en faire l'histoire pour arriver à connaître un peu les connexions parce que quand vous travaillez sur un projet architectural c'est utile quand même de savoir un petit peu ce qu'il y a derrière c'est la remarque de Denis tout à l'heure quels sont les réseaux derrière moi ça me paraît essentiel sinon on reste dans une analyse qui est trop formelle et quoi qui n'est pas suffisante pour comprendre un petit peu les enjeux les contradictions en fait alors ça demande du travail mais si une conférence comme celle-ci peut aider les étudiants à prendre conscience de l'intérêt parfois d'aller vers des archives soit institutionnelles soit privées on en tire quand même souvent énormément de choses pour comprendre j'ai commencé en disant cette époque a résolu un problème de société pour comprendre un petit peu l'imaginaire qu'il y avait derrière tout ça mais vous avez aussi raison il faut aussi passer par l'analyse du dessin par l'analyse d'autres types de choses que les archives merci je pense qu'on peut conclure là-dessus merci beaucoup merci à vous merci de votre accueil merci à vous 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 merci à vous